Ce petit groupe de femmes agricultrices, ce sont les beautés. Comme à chaque trimestre, elles se retrouvent pour une visite de ferme afin d'échanger et d'apprendre des autres. Ça permet d'apprendre et de découvrir les activités des autres personnes, puis d'apprendre à se connaître aussi, parce que du coup on est amené à se revoir régulièrement. Enfin, on est un petit groupe les beautés, on n'est pas nombreuses. Donc moi, aujourd'hui, il y a des personnes que je n'avais encore pas vues, donc ça permet aussi de mettre un visage sur les noms et de savoir ce que chaque personne fait, évolue, partager vraiment ce qu'on fait, notre métier, notre passion. Aujourd'hui, c'est Régine qui accueille le groupe. Installée depuis 23 ans, elle a fait de son histoire un combat pour les générations à venir. Au départ, ça surprend. Une femme non issue du milieu de la région qui arrive avec deux enfants en bas âge, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Et puis après, ça passe. Il n'y a pas besoin d'être née dans une ferme pour être agriculteur, il n'y a pas besoin d'être un homme pour conduire un tracteur. Et c'est, je dirais, pas une mission que je me suis donnée, mais en tout cas, le message que je souhaite transmettre, c'est ça. Tout est possible. Un message porté auprès de ses pairs, mais aussi et surtout auprès du grand public. Car à ces rencontres entre agricultrices s'ajoutent des événements ouverts à tous, dans lesquels ces femmes peuvent porter leur voix. C'est là tout l'enjeu des beautés, prendre confiance entre femmes pour oser s'exprimer plus largement. L'objectif, il est vraiment d'être ambassadrice du monde agricole et de porter la voix du monde agricole partout où nous allons. Plus le nombre d'agriculteurs va en diminuement, plus la déconnexion avec le monde agricole augmente. Et donc, plus il y a d'intérêt à ce que chacun, chacune, prenne en main ce pouvoir de représentation. Continuer à conserver le lien avec les consommateurs, on l'a vu avec la crise qu'on a connue, qui est plus ou moins en train de se relancer. Il faut qu'on se comprenne avec les consommateurs, il faut qu'on informe sur l'origine des produits, sur ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait bien dans nos fermes. Les effets sont déjà visibles. Deux membres ont intégré une instance décisionnelle. Un petit pas pour les beautés, un grand pas pour l'agriculture.